Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la méthode de l'introduction dans une dissertation en philosophie. Alors, la première chose qu'il faut se demander, c'est donc quel est l'intérêt d'une introduction dans un devoir en philo, puisque c'est la première partie de votre examen, c'est la première partie de votre devoir, donc ça doit quand même avoir un certain intérêt. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'introduction, elle a deux buts principaux. Premièrement, c'est de montrer quel est l'intérêt de la question qui vous est posée, du sujet qui vous est posé, et deuxièmement, c'est de montrer en quoi votre réponse est nécessaire. Montrer l'intérêt du sujet, ça permet de montrer que la question qui vous est posée est intéressante, ça permet de montrer qu'il y a un but, que ce n'est pas une question qui est simplement posée dans le vide, mais qu'il n'y a vraiment pas une urgence, mais que c'est intéressant de traiter le sujet qui vous est proposé. Et deuxièmement, montrer en quoi votre réponse est nécessaire, puisque le sujet est intéressant, a priori, il est nécessaire de répondre à la question. Et donc là, ça va vraiment être votre tâche, dans le devoir, dans le développement, de montrer quelle est votre réponse précisément au sujet qui vous est proposé. Deux éléments, montrer l'intérêt de la question et montrer en quoi la réponse est nécessaire. Alors, plus concrètement maintenant, quels sont les éléments qui rentrent dans une introduction en philosophie ? Alors, il y a quatre éléments principaux. Premièrement, l'accroche ou l'amorce. Donc l'amorce. Deuxièmement, les définitions. Troisièmement, la fameuse problématique. Et enfin, l'annonce du plan. Donc, pour examiner vraiment maintenant un par un chacun de ces éléments, on va commencer par le début, et l'amorce. Qu'est-ce que c'est qu'une amorce ? Alors, l'amorce, tout simplement, c'est ce qui permet de débuter votre devoir. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas commencer votre devoir en mettant simplement les définitions, ça fera un peu trop brut, ça fera un peu trop une sorte de liste. Donc, c'est nécessaire d'introduire votre sujet, donc d'introduire l'introduction, en mettant une phrase d'accroche, en mettant une phrase d'amorce, pour montrer, encore une fois, un peu l'intérêt de la question. Alors, une phrase d'accroche, une phrase d'amorce, ça peut être, par exemple, quelque chose de culturel, quelque chose d'historique, ça peut être quelque chose que vous avez vu dans d'autres matières, donc en histoire, en bio, en physique, peu importe. Si ça vous semble pertinent pour le sujet. Le but, c'est simplement que ça vous permette de rentrer dans votre sujet avec quelque chose de pertinent. Donc, si c'est culturel, ça peut être une référence que vous avez trouvée dans un livre, dans un film, et puis si c'est quelque chose de plus académique, ça peut être une référence que vous avez vue dans un autre cours. Par exemple, ça peut être une expérience en science, si votre sujet, c'est lié à l'expérience, à la raison, à la croyance, etc. Ça peut être quelque chose comme ça. L'amorce, donc, en général, elle fait 3-4 lignes, donc c'est important de ne pas passer trop longtemps dessus aussi. N'essayez pas de trouver l'amorce qui soit vraiment parfaite avec le contexte qui colle parfaitement. Si vous ne trouvez pas une amorce au bout de 10-15 minutes, essayez de trouver simplement, alors, à ce moment-là, une phrase toute faite que vous aurez travaillée à l'avance. Ça peut être simplement quelque chose comme le sujet qui nous est proposé, et à ce moment-là, vous citez votre sujet, soulève quelques questions. Vous voyez, c'est simplement une phrase et ça vous permet d'enchaîner directement ensuite sur les définitions, sans pour autant rentrer dans votre devoir par les définitions. Vous voyez, c'est simplement une phrase. Mais voilà. Essayez au maximum de trouver quelque chose qui soit pertinent, qui réponde vraiment bien, qui cadre vraiment bien au sujet, donc voilà, quelque chose de culturel ou d'historique ou quelque chose que vous ayez vu dans d'autres cours. Ça permet de rendre le devoir un peu plus intéressant, un peu plus élégant à lire. Mais encore une fois, n'y passez pas trois quarts d'heure. Donc, quelque chose de culturel, historique ou autre matière. Simplement, voilà, quelque chose qui permet de rentrer dans le sujet de manière un peu plus élégante. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre amorce, vous pouvez passer aux définitions. Et les définitions, à mon sens, c'est le plus important, pour ainsi dire, dans une introduction, parce que c'est vraiment de là que vous allez pouvoir trouver votre problématique. Donc, on va y passer par la suite à la problématique, mais pour le moment, restons sur les définitions. Donc, les définitions, l'idée, c'est, en théorie, au cours de l'année, vous avez étudié différentes notions, donc la justice, la loi, la morale, etc. Et ces notions, elles vont se retrouver dans le sujet qui vous est proposé le jour de votre examen. Donc, vous allez devoir en trouver les définitions. Donc, définition. Et de ces définitions, doit, en général, apparaître une tension. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que vous ayez un sujet sur la justice et la loi. Eh bien, par exemple, ça peut être « Les lois sont-elles toujours justes ? » Et à ce moment-là, si vous tombez sur un sujet comme « Les lois sont-elles toujours justes ? » Si vous avez appris vos définitions, vous devez savoir que la justice et la loi, ce sont deux choses qui ne sont pas identiques. La loi, c'est simplement quelque chose d'humain. Par exemple, si vous souhaitez un peu plus développer votre introduction, vous pouvez, à la limite, montrer, par exemple, le code pénal, le code civil en France, etc. Alors que la justice, c'est un principe supérieur. Et donc, parfois, la loi ne colle pas toujours avec la justice. Par exemple, vous pourriez montrer le cas d'Antigone. Le cas d'Antigone, en général, qui est étudié lorsqu'on étudie la justice et la loi, ça permet de bien montrer l'opposition entre les deux. Voilà. Toujours est-il, dans vos définitions, vous devez faire apparaître donc une tension. Ça veut donc dire que, vraiment, le sujet est intéressant parce qu'il y a une tension, parce qu'il y a un problème entre les termes du sujet. Et donc, s'il n'y avait pas cette tension, s'il n'y avait pas ce problème, finalement, il n'y aurait pas l'intérêt de se poser la question. Sauf que, ils sont présents. Et heureusement, dans un sens, puisque ça vous permet d'avoir du grain à moudre pour votre dissertation. Donc, l'idée, c'est de trouver la définition qui est la plus précise possible. En général, chaque définition doit faire deux, trois lignes. Donc, le plus souvent, il y a deux termes dans un sujet. Parfois trois, parfois un. Donc, ça dépend, évidemment, des sujets. Mais voilà, l'important, c'est vraiment de proposer une définition qui soit précise pour répondre à votre sujet par la suite. Et plus vous proposez une définition précise qui vous permet d'en arriver à une tension entre les termes du sujet, plus vous allez trouver simplement la problématique. Et donc, maintenant, pour passer à la problématique, La problématique, il faut bien faire attention que la problématique, ce n'est pas simplement la question qui vous est posée. Par exemple, si votre question, c'est les lois sont-elles toujours justes ? La problématique, ça ne va pas être les lois sont-elles toujours justes ? La problématique, ça va être le problème, comme son nom l'indique, problématique, problème, le problème que vous allez trouver à partir de la tension que vous aurez relevée dans les définitions. Donc, par exemple, pour reprendre toujours ce même sujet, la tension, nous, qu'on a soulevée, c'est que la loi ne correspond pas toujours à la justice, parce que parfois, par exemple, on peut trouver des situations historiques où la loi n'était pas juste. Par exemple, on peut penser, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le Troisième Reich, les lois anti-juifs n'étaient pas justes, et pourtant, elles étaient légales. Donc, vous voyez, vous allez devoir, à partir de la question qui vous est proposée, trouver ce problème. Pourquoi est-ce que le sujet pose problème ? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème à parler à la fois de loi et de justice, et de se demander si les lois sont toujours justes ? Et donc, votre problématique, par exemple, si on reprend toujours notre même sujet, ça pourrait être, mais encore une fois, il y en a des dizaines de problématiques pour un même sujet, ça pourrait être, les lois sont-elles l'instrument qui nous permet d'accéder à la justice, ou sont-elles, au contraire, dans une permanente opposition ? Vous voyez, ça pourrait montrer la dualité entre les termes du sujet. Mais encore une fois, des problématiques pour un même sujet, il y en a plusieurs, donc évidemment, vous pouvez en trouver des différentes. La seule chose vraiment à bien retenir, c'est que la problématique, ce n'est pas la même chose que le sujet qui vous est proposé. La problématique, c'est le problème que vous aurez trouvé à partir de la tension que vous aurez soulevée dans les termes du sujet. Généralement, la problématique, elle fait, on va dire, une ligne, c'est une phrase qui permet de soulever le problème. Ensuite, lorsque vous avez trouvé cette problématique, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de montrer comment vous allez y répondre. Pour montrer comment vous allez y répondre, vous allez faire votre annonce du plan. Donc, l'annonce du plan. Et dans l'annonce du plan, c'est bien nécessaire de tout rédiger. Donc, l'introduction doit être un bloc, on récapitulera à la fin, mais l'introduction, c'est un bloc, et donc, vous ne pouvez pas faire, par exemple, grand 1, 2 points, et simplement, le titre de votre partie. Dans votre introduction, c'est bien nécessaire de tout rédiger, et donc, le but, c'est simplement de trouver des phrases un peu différentes. Ça peut être, par exemple, dans une première partie, nous allons traiter deux, et vous citez simplement rapidement ce dont vous avez traité. Ensuite, vous pouvez dire quelque chose comme puis nous allons développer dans une seconde partie, ou simplement, voilà, vous trouvez des synonymes pour que ce soit pas trop lourd, tout en décrivant bien, finalement, le cadre de votre devoir. Alors, c'est important aussi, simplement, dans votre annonce, de rester assez bref. Le but, c'est pas de faire un développement qui soit simplement un doublon de ce que vous allez montrer dans votre développement, précisément. Donc, dans votre introduction, limitez-vous à une ou deux phrases par partie. Le but, c'est simplement, voilà, de montrer à votre correcteur que vous savez là où vous allez, et que vous proposez quelque chose de cohérent. Donc, dans une première partie, nous allons voir que la justice n'est pas simplement un idéal. Voilà. Donc, à la fois, soyez bref, simplement, donnez l'envie à votre correcteur de lire votre devoir, de lire votre développement, et ne faites pas simplement un doublon de ce que vous allez faire ensuite dans le développement. Donc, une ou deux phrases, en général, ça suffit pour chacune des parties. On verra ensuite, dans une autre vidéo, précisément comment faire le développement, donc est-ce qu'on doit faire deux parties, trois parties, etc. Mais là, on va se limiter à simplement l'introduction. Voilà, donc, en théorie, vous avez tous les éléments pour bien réaliser une introduction, avec l'amorce, les définitions, la problématique et l'annonce du plan. Et avec ça, vous pouvez faire une introduction en théorie de qualité. Et simplement, pour le rappeler, votre introduction doit faire un bloc. Donc, imaginons que ce soit votre copie. À partir du moment où vous commencez votre introduction, vraiment, vous ne devez pas faire de retour à la ligne, vous ne devez pas faire d'alinéa, etc. Votre introduction doit faire simplement un bloc qui soit clair pour votre correcteur et qui vraiment lui permet de rentrer dans le sujet sans que ce soit pour autant un développement. Ensuite, vous pourrez sauter des lignes, vous pourrez passer à la ligne, etc. lorsque vous passerez à votre développement. Et pour l'introduction, il faut vraiment que ce soit un bloc qui soit rédigé entièrement et qui donc donne envie à votre correcteur de lire la suite de votre devoir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider.